Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment activer, mettre à niveau et mettre en service l'onduleur à l'aide de l'application mobile Setap pour onduleur SolarEdge. Téléchargez l'application Setap depuis l'App Store ou Google Play. Une fois le téléchargement terminé, ouvrez l'application. Vous êtes maintenant sur la page d'identification de Setap. Si vous n'avez pas encore de compte SolarEdge et que vous utilisez un appareil endroit, cliquez sur S'inscrire ici. Si vous êtes sur Yo, cliquez sur Mots de passe oublié, puis sur Retour à la page de connexion, puis cliquez ici. Une fois que vous avez un compte SolarEdge, identifiez-vous à l'aide des informations d'identification de votre compte SolarEdge. Veuillez noter que Setap est destiné à être utilisé uniquement par les installateurs SolarEdge qualifiés. Cliquez sur Début pour continuer. Vous êtes invité à autoriser Setap à utiliser votre emplacement et votre appareil photo. Cette étape est nécessaire pour la mise en service. L'application vérifie automatiquement le serveur SolarEdge pour mettre à jour le firmware. Si une nouvelle version du firmware est disponible, elle est alors téléchargée et stockée localement sur votre smartphone. Pour être sûr que vous disposez du micro-logiciel le plus récent, ouvrez Setap lorsque votre smartphone est connecté à Internet avant de vous rendre sur site. Ensuite, scannez le QR code de l'onduleur. Ce code se trouve sur l'autocollant situé sur l'un des côtés de l'onduleur. Placez l'interrupteur en barre oblique OFF ou barre oblique P sur la position P et relâchez-le au bout de 2 secondes. L'onduleur crée une connexion Wi-Fi avec votre smartphone. Si vous utilisez un appareil I.O., cliquez sur Suivant pour déclencher la connexion au réseau Wi-Fi de l'onduleur puis sur Rejoindre pour l'approuver. Une fois le Wi-Fi connecté, cliquez sur Continuer pour commencer la mise à jour du micro-logiciel de l'onduleur. L'installation du micro-logiciel peut prendre quelques minutes. Une fois que le micro-logiciel est téléchargé et installé sur l'onduleur, l'appareil entre dans le processus d'activation. Lorsque l'activation est terminée, un écran de confirmation s'affiche. Cliquez sur Démarrer la mise en service. Depuis l'écran Mise en service, sélectionnez Pays et Langues. Ici, vous définissez le pays et le réseau. Veuillez noter que par défaut, la langue de l'interface SETAP est synchronisée avec les paramètres de langue de votre smartphone. Cliquez sur la flèche pour revenir au menu principal. Nous allons maintenant configurer les communications. Dans le menu principal, cliquez sur Suivi de la communication. L'onduleur choisit automatiquement la meilleure option de communication disponible. Les différentes options de communication dépendent de votre région et du paramétrage du matériel, par exemple Ethernet, Wi-Fi ou réseau cellulaire. Si vous souhaitez modifier l'option de communication sélectionnée automatiquement, cliquez sur Modifier le type de connexion. Puis sur Oui. Voyons maintenant comment vous connecter à un réseau Wi-Fi. Sélectionnez Wi-Fi et cliquez sur Terminer. Pour configurer une connexion Wi-Fi, cliquez sur Configurer Wi-Fi. Dans la liste des réseaux disponibles, choisissez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter. Saisissez le mot de passe du réseau Wi-Fi sélectionné et cliquez sur Rejoindre. L'état de la connexion est affiché sous le nom du réseau. Cliquez sur la flèche pour revenir à l'écran de l'état de la connexion Wi-Fi. Le statut est mis à jour en quelques secondes. Votre onduleur communique maintenant avec le serveur SolarEdge via Wi-Fi. Cliquez sur la flèche pour revenir au menu principal. Cliquez sur Communication du site si l'onduleur doit communiquer avec un autre onduleur, compteur ou autre composant sur le site pour effectuer un paramétrage supplémentaire. Cliquez sur la flèche pour revenir au menu principal. Ensuite, nous procéderons au couplage des optimiseurs de puissance à l'onduleur. Les optimiseurs de puissance ne produiront pas d'énergie tant qu'ils ne seront pas couplés. Le couplage doit être effectué lorsque les modules solaires sont exposés au soleil. Dans le menu principal, sélectionnez Apairage. Cliquez sur Démarrer l'apairage. Le couplage peut prendre quelques minutes. Pendant ce temps, vous pouvez revenir au menu principal et effectuer d'autres paramétrages. Quand Apairage terminé s'affiche, cliquez sur OK pour revenir au menu principal. Avant de commencer à produire de l'énergie, l'onduleur s'assure automatiquement que la puissance qu'il produit correspond aux paramètres du réseau. C'est ce qu'on appelle la supervision du réseau. Une fois la supervision du réseau lancée, une bannière apparaît en haut de l'écran. Passons maintenant à l'écran Statut et vérifions la disponibilité du système. Vérifiez qu'une fois la supervision du réseau terminée, vous pouvez voir l'augmentation de puissance dans le boîtier d'alimentation. Vérifiez que le nombre d'optimiseurs de puissance à l'écran correspond au nombre d'optimiseurs de puissance installés et connectés à l'onduleur. Vérifiez la connexion à la plateforme de supervision. SOC dans le boîtier de communication serveur indique que la connexion a été établie. Si des composants supplémentaires ont été configurés, faites défiler vers le bas pour vérifier qu'ils ont été correctement définis. Le système est maintenant correctement configuré et produit de l'énergie. Vous êtes prêt à activer, mettre à niveau et mettre en service votre onduleur SolarEdge à l'aide de ce TAP. Sous-titrage ST' 501